Lors du bilan de l'amour est dans le pré, Karine le marchand n'a pas mâché ses mots. Karine avait prévenu qu'elle se montrerait intransigeante envers les candidates mal intentionnées de Patrice. L'éleveur de vaches de 39 ans, atteint d'hémiplégie depuis sa naissance, n'a jamais connu le véritable amour. Son histoire et sa vulnérabilité avaient touché les fidèles téléspectateurs de « L'amour est dans le pré », dont les espoirs reposaient sur Justine, elle aussi tombait sous le charme du normand. Karine a critiqué Justine pour sa forte personnalité et a cité des exemples de son comportement autoritaire et envahissant envers Patrice, comme dicter les courses et le déménagement. « Justine, tu maîtrises tout, tout le temps, depuis le début », lance l'animatrice. Elle a également critiqué le style de vie paresseux de Justine, où elle dort et attend de son partenaire qu'il fasse tout pour elle. Karine mentionne qu'une personne ordinaire ayant un emploi ne tolérerait pas cette situation. « Mais ce n'est pas possible. Si tu te lèves à 10h30, que tu ne fais rien de la journée, que tu attends que ton mec rentre pour qu'il fasse à manger avec toi, qu'il fasse avec toi la vaisselle. Il n'y a pas une personne lambda qui travaille et qui va accepter cette situation », s'agace Karine. Elle a également rappelé que Justine non seulement ne fait rien, mais réprimande également Patrice. Elle enfonce le clou une dernière fois, « Non seulement tu ne fais rien mais tu l'engueules ». Justine, qui a déjà vécu des violences conjugales par le passé, a tenté de se défendre mais a été profondément affectée par les propos de Karine.